A partir du moment où on avait donc un petit home studio, le premier disque c'est moi qui l'ai fait, donc j'ai enregistré les morceaux dans mon studio, dans notre studio, après je les ai fait graver à Londres, dans des bons studios de gravure, je les ai fait presser en France, j'ai fait imprimer des pochettes, et je les vends à des distributeurs en France, qui après les dispatchent à des distributeurs à l'étranger, qui les dispatchent à des distributeurs, et après on peut retrouver des disques dans le monde entier. Maintenant, on arrive à une époque où l'industrie musicale, elle est ouverte à tous, il faut que tout le monde se lance là-dedans, parce qu'on a trop eu l'habitude d'avoir des produits finis de merde, qui nous cassent les couilles, mais pas pour longtemps. Nous on a reçu des fax du Danemark, de Suède, d'Espagne, du Japon, de New York, alors qu'on a vendu 15 000 disques, donc c'est très amusant, mais ça montre vraiment qu'il y a à la fois un public, il y a à la fois des gens qui sont intéressés par cette musique, partout, et qu'on peut vraiment atteindre, en faisant des trucs dans sa chambre, atteindre des gens à l'autre bout de la terre. Daft Punk, les punks timbrés, les nouvelles coqueluches techno de l'Angleterre viennent de France et cassent la baraque. Signés sur un petit label indépendant écossais, leurs premiers singles ont été acclamés par la critique internationale, qualifiés de New Wave of the New Wave par une presse anglaise surexcitée. Guy Manuel de Omen Cristo et Thomas Bangalter, à peine 40 ans à eux deux, font de la musique ensemble depuis leurs 15 ans. Ils composent et produisent leur musique dans un studio installé dans leur chambre, dans la grande tradition des petits génies de la techno house. Ameutés par la persistante rumeur anglaise, les grandes maisons de disques françaises les courtissent depuis plusieurs mois, avec le chéquier à la main. Les Daft Punk ne s'aident pas pour l'instant, bien décidés à dicter leurs règles et à garder le contrôle. Thomas Bangalter vient de lancer rouler son propre mini-label, petit tirage mais distribution mondiale, attention, les jeunes loups français de la techno sont redoutables. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501